Salut à tous, c'est Ulysse de VIP pour un nouveau tutoriel et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel qui va vous montrer comment tester la RAM de votre ordinateur donc pour tous ceux qui ne le savent pas, la RAM c'est une composante qui est aussi appelée la mémoire vive et qui est une des composantes les plus essentielles de votre ordinateur donc c'est le truc qui va déterminer un peu la puissance de votre ordinateur avec le processeur et qui va déterminer combien d'applications on pouvait faire marcher en même temps donc la RAM c'est une composante essentielle et du coup si vous avez remarqué que c'est dans les temps par exemple votre ordinateur bug, lag, il y a des écrans bleus qui arrivent, vous perdez des données ou même que vos jeux vidéo lag et tout, c'est peut-être dû à la RAM et du coup c'est pour ça que ça peut être vraiment intéressant de tester si la RAM marche donc du coup ce que vous allez faire c'est que, en fait ce tutoriel sera en plusieurs, c'est un tutoriel assez long il sera en plusieurs parties donc je vous montrerai, là il y a une première partie assez courte filmée ensuite je vous ferai une partie avec capture d'écran et une autre partie filmée à la fin comme c'est un tutoriel un peu compliqué aussi, n'hésitez pas à faire pause ça peut être un truc vraiment intéressant et ça peut vraiment être utile et aussi je vais vous mettre dans la description des informations essentielles donc n'hésitez pas à regarder si ça peut vous être utile et ça peut l'être parce qu'il y aura des choses un peu intéressantes à regarder on va tout de suite passer au tutoriel donc première étape, vous cliquez sur Cortana, la barre de recherche ici donc vous cliquez sur ce rond et vous tapez mémoire donc moi je suis en anglais donc je vais taper memory mais vous ce sera mémoire ensuite, là vous allez devoir cliquer ici et en fait vous allez devoir cliquer pour redémarrer l'ordi donc vous voyez vous cliquez là, ça s'ouvre et là vous cliquez sur redémarrer maintenant donc moi je vais arrêter l'enregistrement avant de redémarrer et après je vais passer à la partie avec capture d'écran donc deuxième partie du tutoriel donc comme vous allez le voir, une fois que l'ordinateur va se redémarrer l'ordinateur va afficher une sorte d'écran bleu donc si vous voulez juste faire l'option simple, il vous suffit d'appuyer sur entrée mais il y a quand même quelques options qui peuvent exister si vous voulez faire des choses en plus donc au départ il faut que vous appuyez si vous voulez avoir accès aux options il va falloir appuyer sur F1 voilà ensuite, à l'aide des flèches de votre clavier vous allez sélectionner l'option de test étendue donc comme je vous montre sur la photo voilà ensuite, vous allez appuyer sur la touche Tab pour passer au réglage du cache et donc vous sélectionnez l'option Actif ensuite, appuyez une nouvelle fois sur la touche Tab et fixez le nombre de passes c'est-à-dire le nombre de fois où les tests vont être répétés donc vous le fixez à 5 voilà et enfin, vous appuyez sur la touche F10 pour appliquer vos réglages et donc là, vous allez voir que le test va s'effectuer et ça pourrait durer bon, ça peut durer pas mal de temps jusqu'à genre une demi-heure en général enfin souvent et voilà donc vous attendez cette demi-heure voilà voilà voilà, donc on se retrouve pour la dernière partie du tutoriel donc une fois que le test a été fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans vous allez cliquer sur le bouton démarrer voilà ensuite, vous allez cliquer sur panneau de configuration ou alors, attendez, il y a un truc beaucoup plus simple attendez donc il y a un truc beaucoup plus simple à faire aussi c'est que vous allez ici vous allez sur Cortana et vous tapez panneau donc moi je suis en anglais donc je vais taper panel mais vous serez en français vous allez taper panneau voilà, on attend que ça s'ouvre voilà donc moi c'est panneau de configuration control panel en anglais on attend qu'il s'ouvre voilà donc ensuite vous allez cliquer sur système et sécurité ici voilà donc système et sécurité vous allez cliquer sur outils d'administration donc c'est alors en anglais c'est alors il faut que je retrouve ça voilà administrative tools tac et il faut que vous cliquez sur afficher les journaux d'événements donc moi c'est view event logs mais vous c'est afficher les journaux d'événements voilà on clique dessus voilà donc ensuite vous allez cliquer sur journaux windows donc moi c'est windows logs voilà voilà et vous cliquez sur système oui exactement vous cliquez sur système tac et là du coup vous laissez vous regardez tous les événements qui ont lieu voilà donc on attend un peu ça met un peu de temps à charger comme vous pouvez le voir voilà voilà et donc du coup ce que vous allez faire c'est que vous allez cliquer vous allez alors vous allez dérouler la liste des événements jusqu'à retrouver celui où il y a écrit alors alors attendez tac voilà donc celui où il y a écrit alors il faut que je retrouve le truc windows memory diagnostic results donc je vous écrirai dans la description mais en tout cas alors attendez je vais le mettre en plein écran pour que ce soit plus facile pour vous voilà c'est un peu difficile à retrouver malheureusement alors ok donc c'est un truc qui aurait été fait logiquement voilà un peu compliqué tout ça il y en a beaucoup alors où est-ce qu'il peut être voilà donc j'ai fini par le retrouver donc ce que vous allez faire c'est que en fait bon moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un truc plus simple j'ai été regarder à source enfin je m'étais un peu embrouillé parce que comme vous savez les dates anglaises enfin ça c'est d'abord le mois puis le jour je me suis un peu embrouillé mais du coup bon j'ai retrouvé donc vous voyez c'est celui où il y a écrit memory diagnostic results et il y a event id 1201 donc vous double cliquez dessus et là du coup ils vont vous dire à peu près ce qu'il s'est passé et du coup moi ce que je peux voir c'est qu'il y a eu aucune erreur donc ça veut dire que ma carte de mémoire enfin ma ram va bien voilà voilà donc merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel j'espère qu'il vous a été utile et qu'il était clair s'il n'était pas clair je vous invite à relire la description à peu près tout sera marqué donc logiquement ça devrait vous aider si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne en tout cas moi je vous dis salut et à une prochaine fois Bye